salut à tous alors la dernière fois on avait vu comment faire une épaisseur sur le jean à l'aide de l'outil extract et donc on avait isolé les groupes entre eux pour faire un move et déplacer tout ça alors cette méthode fonctionne avec le rig mais elle peut comporter en fait plusieurs problèmes lorsqu'en fait on vient apporter un subdivision de surface depuis blender parce que ici on ne peut pas figer les edges entre elles ici je vais rajouter la subdivision en fait on voit qu'il y a des trous qui peuvent venir se créer donc nous dans cette deuxième méthode qu'on va voir là on va essayer de souder les vertex entre eux pour avoir moins de soucis par la suite lorsqu'on vient faire la subdivision avant ça on va voir une méthodologie de travail par rapport au rig et donc la bonne manière d'utiliser le rig lorsqu'on fait des extracts et donc qu'on crée une couche d'épaisseur sur un vêtement ici je vais je vais simuler un vêtement donc je vais tout masquer ici je vais masquer ça ça voilà en fait ici on va imaginer que ça c'est un vêtement qui possède une épaisseur et du coup on va travailler là dessus donc en fait ensuite je vais prendre le vêtement et je vais effectuer une rotation sur la bonne donc ici mon vêtement on voit qu'il suit bien la bonne donc le vêtement a bien son épaisseur et apparemment ça a l'air de suivre correctement maintenant je vais faire quelque chose ici sur le vêtement vu qu'il possède une épaisseur je vais supprimer par exemple son épaisseur sup face on voit que le vêtement donc la partie intérieure et supérieure suivent toujours et pourtant je ne suis pas soudé entre les vertex donc un vêtement en soi n'est pas obligé d'être soudé pour suivre maintenant là où il y a une contrainte à respecter c'est qu'en fait ici on voit que sur le vêtement sur l'épaisseur j'ai les edges qui sont alignés les unes aux autres c'est à dire que ces edges sont faits à partir d'un extract si maintenant moi j'avais créé l'intérieur de la poche mais en procédant à mes propres extracts et donc pas forcément alignés je vais essayer de faire ça donc je vais le mettre en position et si je vais prendre par exemple une edge ici ici je vais prendre celle ci et celle ci et faire un sup je vais faire un dissolve age en fait voilà c'est là où le problème se pose c'est que si l'intérieur de la poche et l'extérieur de la poche ne possède pas le même alignement par rapport à une contrainte qu'on retrouve dans un extract et bien ici j'ai un chevachement qui vient se créer et ça ça peut poser problème voilà lors d'un déplacement et bien on voudrait pas que la poche de l'intérieur sorte à l'extérieur donc il est important lorsque l'on crée une épaisseur de procéder à un extract pour avoir le même alignement entre les edges entre elles le fait d'avoir les vertex soudés entre eux n'est pas obligatoire par contre l'alignement des edges elle a son importance pour éviter ce chevauchement donc maintenant on va procéder à la seconde méthodologie on va passer sur cette broche pour voir comment faire un white vertex en créant de l'épaisseur enfin white on va on va souder tous les soumets entre eux donc ici sur cette broche donc je possède des polygroupes je vais vouloir créer un seul polygroupe pour la ceinture donc pour la ceinture pour créer un seul polygroupe ctrl shift et je viens cliquer sur une partie je reclique dessus pour l'inverser je viens derrière ctrl shift et gauche clic gauche et ensuite je viens à côté de mon jean ctrl shift et je fais un cadre de sélection pour inverser cette partie je vais vouloir créer un seul groupe pour celle ci pour créer un seul groupe je peux appuyer sur ctrl w pour associer un nouveau groupe dessus ensuite ctrl shift et gauche je fais tout réapparaître ensuite je vais vouloir un autre polygroupe pour les deux poches donc ctrl shift sur une poche je redis dessus j'inverse sur l'autre cadre de sélection j'inverse ctrl w je crée un nouveau panel group ensuite je vais vouloir faire pour cette partie ici hop j'inverse ctrl w je crée un groupe je raffiche tout ici ce devant bon bah oui je veux le garder tout seul donc c'est bon les oreilles ici donc ctrl shift clique sur une je reclique sur l'autre ensuite ctrl shift j'inverse ctrl w je crée un groupe ensuite pour cette partie là pour les jambes je vais tous lier entre elles pour l'exercice du tuto je pourrais tous les dissocier les unes aux autres mais là je vais les mettre ensemble je les masque toutes j'inverse pas sélection et ici je crée un nouveau groupe je vais tout rafficher donc maintenant je possède donc différents groupes sur lequel je vais créer des épaisseurs ici pour créer une épaisseur je vais aller dans l'onglet géométrie je vais aller dans panel loop dans panel loop on va regarder un petit peu que ça fait donc je vais régler le loop sur 1 ici je vais mettre le polish à zéro je vais faire un biville à 50 je vais faire un panel loop alors ici le del me dit que je possède un delighter je vais faire panel loop donc ici sur ma géométrie on voit que tous tous mes groupes se sont séparés les uns des autres en créant une épaisseur donc moi le but d'exercice ici c'est de venir souder les vertex entre eux mais conserver une épaisseur donc pour pouvoir faire ça je vais utiliser un autre panel loop donc le panel loop là au lieu de mettre le loop sur 1 je vais le mettre sur 2 je vais refaire panel loop et ici en fait on voit que en fait ça m'a créé donc un premier panel loop ici une première série de polygones sur chaque panel loop et je vois qui les vertex entre eux sont assez proches ça va pouvoir me permettre de pouvoir les souder par la suite si je regarde derrière je possède la même chose donc une épaisseur plus toute une edge comme ça avec un autre groupe ici je trouve que j'ai un peu trop de biville je vais en enlever un peu donc ctrl z et je vais mettre le biville à 20 par exemple donc le panel loop sur 2 et je reclique donc ici c'est plus ou moins correct maintenant ce que je vais faire je vais masquer l'intérieur ici donc ctrl shift clique gauche dessus je reclique une fois et donc ça m'inverse la sélection et ça vient le faire disparaître maintenant celui ci qui se trouve à l'intérieur je ne veux pas le conserver je vais le supprimer donc ici dans l'onglet géométrie je peux venir dans modifier topologie et cliquer sur del hidden ce qui veut dire que ça m'a supprimé ça n'a pas conservé ce qui était masqué maintenant je possède deux loops celle ci à l'intérieur là je ne voudrais pas la conserver je voudrais à supprimer parce que je n'en aurais pas l'utilité non plus donc ctrl shift je viens positionner mon guisebon ici je vois qu'il y a un petit point qui vient apparaître sur la deuxième loupe je viens cliquer dessus ctrl shift et je clique deux fois je la fais disparaître celle du dessous pareil donc du coup ici je me retrouve plus qu'avec une panel loupe je voudrais supprimer donc les autres de la même manière donc je maintiens ctrl shift et je viens cliquer ici à l'intérieur c'est pareil pour lui je vais faire tout le tour comme ça je vais chercher les doublons je vais les enlever donc lui lui ici à l'intérieur j'en ai pas besoin la poche lui pareil je vais faire tout le tour comme ça donc lui j'en ai deux pareil j'enlève 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 ici pareil ici j'ai un doublon je l'enlève voilà je vais regarder pour les poches arrière donc là j'enlève celle ci celle ci c'est bon ok pour l'autre c'est bon je vais regarder devant si je n'ai rien oublié ah donc ici pour cette partie la fermeture hop je supprime voilà donc pour le dessus pour la ceinture je suis pas obligé de supprimer l'intérieur ça va pas porter préjudice je pourrais toujours l'enlever je vais l'enlever pour le principe et en dessous ici aussi je peux enlever la deuxième voilà donc je vérifie j'ai bien tout enlever donc je t'en ai plus ça m'a l'air bon maintenant je vais revenir sur mon objet et donc ici je vais faire pareil un del hidden del hidden et maintenant donc je vais venir masquer tous les polygroupes donc je vais faire ctrl shift je viens cliquer sur ce premier polygroupe je reclique dessus je l'inverse ici je fais pareil pour les poches les poches arrière la ceinture et donc là je me retrouve hop et la fermeture et je me retrouve qu'avec mes polygroupes donc mes polygroupes je regarde je n'ai bien que un polygroupe ici je n'ai plus les doublons ok et ça là donc ce polygroupe je vais le je vais le transformer en un seul polygroupe je fais ctrl w voilà je n'ai plus qu'une couleur pour mes épaisseurs ici voilà c'est bon je vais tout rafficher ctrl shift et clique ce polygroupe que j'ai créé maintenant je vais le masquer ctrl shift clique voilà je l'ai masqué et maintenant je n'ai accès que à mon modèle que j'avais au départ je vais pouvoir faire un move dessus donc je vais donner un petit peu d'épaisseur à tous les éléments voilà ici je vais venir par exemple sur cette première poche je passe en move topology s et voilà je vais commencer à déplacer pour donner un semblant d'épaisseur à ma poche je fais pareil sur l'autre poche je vais donner une épaisseur je vais faire pareil pour les poches arrière je viens ici je donne une épaisseur je vais faire pareil pour l'autre poche je donne une épaisseur hop je vais peut-être refaire celle-ci un peu mieux voilà ici pour la ceinture je me dis que finalement je peux je vais grossir un peu je vais grossir un peu en curseur je peux venir comme ça le baisser un peu je viens sur le côté voilà je vais aller derrière je vais l'épaissir un peu je vais le baisser un peu je regarde le côté ici je peux le baisser voilà et donc ce que je vais faire maintenant je vais réafficher mes groupes masques donc ctrl shift clic et là on voit qu'en fait ils ont conservé leur position initiale ça c'est important parce que ça va me permettre de pouvoir ensuite venir link mes sommets et je vois qu'en fait ben ça m'a rajouté des épaisseurs donc on voit ici sur les poches arrière j'ai créé un petit peu d'épaisseur ici je vois peut-être que ça manque un petit peu d'épaisseur donc je les remasque je vais baisser un petit peu voilà comme ça hop je vais prendre ici voilà je les masque et ici ça manquait un petit peu d'épaisseur au niveau de la ceinture du haut donc je vais l'écarter un peu voilà faire dépasser légèrement regarder ici sur le côté voilà ici pareil ok c'est un petit peu mieux je raffiche tout ctrl shift clic voilà et donc là en fait on voit que j'ai une épaisseur qui s'est créée maintenant ce que je vais faire ici pareil et donc je vais venir dans la topologie ici dans l'onglet géométrie et donc dans la partie modifier topologie ici j'ai un onglet qui s'appelle weld point weld point je vais laisser la distance sur 1 alors on va voir ce que ça va faire donc là j'ai tout réaffiché et si on regarde mes épaisseurs donc ici si je fais un move en fait voilà j'ai un détache qui se fait entre les deux on voit que ces sommets là entre lui je vais baisser voilà ici quand je zoome entre lui et lui voilà ça n'a pas été soudé donc ça ça correspondait à mon biville de tout à l'heure moi mon but c'est de venir souder tous ces vertex qui sont plus ou moins une distance rapprochée entre eux donc pour l'instant ils ne sont pas soudés alors on voit que je peux faire un move qui ne vienne pas se souder donc maintenant je vais cliquer ici sur weld point donc pontifié topologie weld point je clique et hop on voit qu'en fait toute ma ceinture ici tout a été soudé ensemble donc ça c'est un avantage c'est à dire que maintenant bon ben je peux tout bouger ensemble et si je viens faire une subdivision je vais masquer ça je vais faire un divide et bien en fait mon modèle tous les sommets sont soudés entre eux mais j'ai conservé l'épaisseur que j'ai pu créer et donc ça je vais pouvoir retoucher après directement depuis blender ce modèle je peux l'envoyer en faisant un gauze et ici en fait on voit que je me retrouve avec un engine et en fait tous les vertex sont liés entre eux c'est à dire que même l'intérieur maintenant si je prends ça je vais écarte un petit peu ici je passe en mode sommet je vais écarte un peu et en fait ici on voit que l'intersection des deux j'ai un sommet voilà mais j'ai rejoint les sommets de l'intérieur et donc ça me permet de pouvoir faire sur mon modèle ici la subdivision de surface qui fonctionne correctement et donc ça c'est plutôt pratique maintenant je pourrais venir ici perfectionner un petit peu au niveau de mes poches donc ici je vais prendre par exemple donc cette partie select faire un H pour masquer pour nous vendre ma poche sur cette poche je peux faire cette RLR je vais rajouter une épaisseur voilà et ensuite ici la partie arrière je peux la prendre je clique ici ici je vais faire un E on extrude je vais la rentrer un peu donc je pense à ce que j'ai expliqué tout à l'heure de garder la même topologie ici si jamais pour le RIG donc je me mets en transparence ici voilà je fais un E et je viens me mettre à la même épaisseur ici plus ou moins si je veux refaire un peu plus profond je peux refaire un E ici pour venir mettre une seconde partie je fais ALT H je fais tout réapparaître voilà je désactive la transparence je viens ficher et là du coup je me retrouve avec mon épaisseur de poche voilà donc ensuite je pourrais faire pareil pour les autres poches ici sur la poche je vois que j'ai un petit extract qui s'est fait ici je pourrais venir sélectionner ici tout le tour je fais un CTRL comme ça voilà comme ça je vais faire ALT S je vais venir un petit peu en arrière comme ça ALT S voilà du coup je supprime cette épaisseur en plus et je me retrouve simplement avec ma poche ici voilà ici je pourrais faire la même chose pour la poche de devant ici je vois que j'ai ça je viens là ici ici ALT S et du coup je reviens un peu en arrière 3D c'est tout je me retrouve juste avec l'épaisseur de ma poche voilà donc ça c'est une autre méthode qui est efficace au moins ça vous permet d'avoir tous vos vertex qui sont links entre eux ça reste propre ça reste efficace et donc voilà après ici pour cette partie vous pourriez rajouter vous même votre extrusion directement depuis Blender comme ça avec un ALT ALT CLICK pour sélectionner la loupe voilà ici on pourrait simplement faire un CRLB je fais un petit biville là-dessus je rajoute une edge au milieu avec la molette voilà je viens chercher simplement l'edge qui se trouve au milieu je peux faire un G et voilà il déplaçait un petit peu vers l'intérieur voilà du coup je rajoute mon arête ici une chose aussi qui peut être sympa parce que le but c'est d'avoir un éclairage plus ou moins correct donc vous réglez différents paramètres d'autosmooth par contre si vous avez l'autosmooth désactivé ici vous êtes obligé de venir ajouter des edges à différents endroits pour casser la lumière ici ou alors marquer vos edges admettons si je voudrais marquer l'edge du bas ici je pourrais faire ça et ça donc CRL je viens sélectionner le tour je fais CRLE marque Sharp du coup je viens marquer la Sharp un peu plus si je veux casser encore plus la lumière ici je suis obligé de rajouter une edge au-dessus de ça donc je pourrais faire CRL R bon le problème qu'il y a c'est que là ça me prend toutes les boucles donc il faudrait que je casse pour limiter la boucle juste ici je peux faire un K ici je viens casser comme ça je vais entrer pareil de l'autre côté K ici voilà je vais faire un CRL donc entrer voilà je fais CRL R du coup ici j'ai cassé ma edge loop lui je viens le positionner en bas voilà et ensuite K et je viens les sommets comme ça K et je viens des links entrer du coup ici on voit que la edge loop est beaucoup plus beaucoup plus safe c'est beaucoup plus beau je pourrais faire pareil pour la ceinture par exemple là-haut donc la ceinture je vois que ça fait tout le tour donc elle je peux prendre carrément la edge loop je fais tabulation je fais CRL R je viens baisser light je loupe en haut je fais pareil en haut CRL R voilà ça permet de créer un crise en fait c'est un effet de crise mais ça évite de rajouter un subdivide voilà et donc c'est à vous après voilà à les régler soit manuellement soit vous cochez l'autosmooth ici par rapport à un angle de vue je vous conseille de plutôt essayer de le désactiver et d'essayer de rajouter vos edges pour avoir une topologie plus propre essayer de trouver voilà la meilleure façon de faire ici je peux faire pareil donc je peux essayer de prendre ça je vois que la loupe ne va pas donc si moi je veux sélectionner simplement cette partie toujours pareil je fais K je viens sélectionner ici cet angle je rajoute ici entrer je prends l'autre côté K je rajoute cet angle ici entrer CRL R donc du coup je casse ma boucle je remonte je casse l'épaisseur K et je viens relier entrer je fais pareil de l'autre côté K ici entrer et donc du coup tabulation on voit qu'ici ma poche à droite voilà l'aide est beaucoup plus marquée beaucoup plus nette alors que là à gauche et bien finalement j'ai cet éclairage qui vient s'appliquer donc voilà ça c'est à vous à trouver les bonnes valeurs voilà ici à chaque fois que vous voulez casser comme ça un éclairage pensez à faire du quiz mais enfin du quiz manuellement le quiz en fait est un biville mais voilà parce que le si vous rajoutez ici un quiz un quiz donc c'est soit vous marquez l'age soit vous rajoutez un quiz mais le quiz demande un subdivision alors que le marque age lui n'en demande pas mais le marque age ne marche pas toujours il vient il vient foncer une arrête vous voyez admettons ici si je veux marquer cette arrête je peux le faire facilement sterelle e marque sharp bon du coup celle-là ça se voit moins bien je vais le faire sur celle du dessous ici sterelle e marque sharp je fais tabulation alors normalement on devrait la voir apparaître mais ici c'est un petit peu compliqué comme ça sterelle z voilà donc du coup si vous voulez vraiment le créer vous même vous pouvez voilà faire du biville ici admettons je fais ct rlb ct rl r j'essaye de sélectionner cette loupe donc je ne l'ai pas donc ici il faudrait que je vienne créer une loupe je pourrais faire de cette façon pour la poche par exemple faire échappe faire un cas ici comment je pourrais faire ça bon ben k je vais le faire entre la 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 entrée k je prends ici 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 et l'angle et là je vais créer ma edge loop en fait donc je peux faire un ici venir relier et k entre lui et lui entrer c'est pareil là k entre lui et lui je vais faire pareil en bas donc k je viens de créer l'épaisseur là quoique ici ça va me le sélectionner ça a l'air correct et ici pareil donc je vais essayer ctlr donc du coup je vais marquer mon age je peux le réduire un peu ctlr voilà je vais le monter un peu plus k on vient souder le sommet je peux le remonter un peu j'appuie sur gg pour rester contraint ici 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 je fais pareil k je viens nuquer entrer ici je vais essayer de créer l'edge loop qui fait le tour là ctlr donc du coup maintenant c'est bon je viens marquer l'age et ici k je viens nuquer les deux voilà du coup je corrige mes éclairages ça c'est important aussi bon ça c'est un apprentissage donc si je fais une tabulation on voit que ma poche de droite a un bien meilleur rendu par rapport à la projection de lumière sur les normales voilà que celle de gauche celle de gauche fait un peu boursoufler comme ça alors que celle de droite voilà correspond mieux au résultat que j'attends ici c'est pareil ici je vois que j'ai un éclairage qui ne me correspond pas donc je fais ctlr hop ça prend trop d'edge bon ben c'est pas un souci k je viens faire ça entrer ici pareil k voilà entrer ctlr du coup j'ai placé hop k entrer ici je fais la même voilà et du coup je corrige mon éclairage voilà donc je vous laisse continuer vous même je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao merci j'ai u j'ai eu je vous remercie de m'avoir vu Merci.